Musique 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 Bonjour à tous, Sylvain Jouanet de SEJC Electronique à Saint-Sauveur. J'ai ici un amplificateur professionnel Electro Voice, le modèle 7200. C'est un excellent amplificateur, c'est un client qui me laisse beaucoup d'appareils à vérifier comme ça. Celui-là, ça fait quand même un mois, un mois et demi que je l'ai, mais vu qu'il y a eu la COVID, tout a retardé. Mais là, j'ai commencé à travailler dessus hier. J'en ai un autre aussi que j'avais commencé, le BGW. Mais il y a un problème que je vais pouvoir vérifier un peu plus attentivement, ça fait que je l'ai mis de côté. J'ai tout de suite fait celui-là. Celui-ci, il est fonctionnel. Il avait besoin au départ d'un bon nettoyage. Nettoyer les potentiamètres, les commutateurs, les entrées en arrière. Il a fallu que je nettoie tout ça avant qu'il se mette à fonctionner, parce que de premier coup, je l'ai branché. Ce côté ici ne marchait pas. Celui-là fonctionnait. Il grichait comme ça ne se pouvait pas. J'ai commencé par un bon nettoyage avec du déoxyde exprès pour ces appareils-là. Je l'ai refait même une deuxième fois. Puis là, en ce moment, ce que ça donne, c'est que je pars mon petite musique. Je l'allume. Il fonctionne number one. Il n'y a plus de problème là. J'ai deux petits haut-parleurs. Je fais attention parce que ça, c'est quand même assez fort comme appareil. Je ne veux pas non plus passer au travers. Mais là, c'est juste un empli. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'ajustement de tonalité. Rien. La base et les aigus. C'est vraiment juste ça. Il joue vraiment. Wow! C'est comme ça, c'est quoi ? C'est comme ça, c'est là. Wow! Je protège les haut-parleurs. Je protège les haut-parleurs. Parfait, ça. Il est numéro un. Tout ce qui va me rester à faire dessus, je vais éteindre ça. Tout ce qui va me rester à faire dessus, c'est les ajustements. Le DC Offset qu'on appelle au niveau des sorties de haut-parleurs. J'ai le manuel de service là-dessus. Chaque manuel de service a une technique spéciale pour chacun des appareils. Celui-ci, je l'ai. Ça fait que je vais vous montrer comment je m'y prends pour ajuster ça. Allons-y. Généralement, quand on va vérifier ce genre d'ampli-là, il faut mettre des haut-parleurs de 200 watts 4 ohms dessus. J'en ai pas en ce moment. Ça fait que, qu'est-ce que je fais? Je pourrais pas tester avec le son au bout, c'est sûr et certain. Mais au moins, je vais pouvoir ajuster le mieux possible en mettant deux résistances de 4 ohms sur chaque sortie ici de signal. Deuxième étape, c'est sûr et certain qu'on le débranche. On met le fil de côté. Il faut venir brancher. Si je regarde le manuel de service, il faut que je me branche, il faut que je localise la diode 0,4 et 0,6. La diode 0,4 et 0,6. La 0,4 est ici. La 0,6 est là. Puis en plus, il indique très bien le cathode, l'anode et le cathode. L'anode, c'est le positif, le cathode, c'est le négatif. Donc, le côté qui vaut, il faut qu'il y aille. Il faut que je branche mon multimètre, le positif, sur l'anode de D4. Donc, je m'en viens ici. Je vais essayer de mettre mon multimètre, qu'on puisse le voir, par contre. Je vais le mettre ici. Ça dérange absolument rien. Le positif sur D4. Des fois, ce n'est pas évident. Ça me prendrait des petites pinces, plus petites que ça, en cours. Et voilà. Puis, il faut que je vienne brancher le négatif sur le cathode de D6. La sortie de D6. Qui est de ce côté-là. Et voilà. C'est branché, c'est branché. On se met ça en voltage, DC, tout le temps. On branche l'appareil. Puis, on l'allume. Je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose à ajuster. Il demande d'ajuster ça à 2 volts DC. Plus ou moins. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment d'ajustement qu'il y a besoin là-dessus. Si j'aurais voulu ajuster... J'ai une vis ici. J'ai une petite vis. Si je prends mon tournevis. Que je le prends pour ça tout le temps. Puis que là... Vous voyez, il augmente. Je pense que je vais être capable de le descendre. Pour qu'il soit à environ 2 volts. Il y en a des fois de sort hyper sensible. Ce n'est vraiment pas facile à ajuster. Je pense qu'on va le laisser de même. Je pense qu'il est assez ajusté comme ça. Fait que le côté droit, le côté gauche est ajusté. Maintenant, on va aller faire le droit. Il faut que je débranche. J'éteigne l'appareil. Je débranche l'appareil. Et là, il faut que j'aille chercher D104 et D106. Que je fasse la même opération. De l'autre côté. Et voilà. On laisse ça comme ça. On remonte tout ça. On fait jouer ça. Bon, on essaie ça un dernier coup. On va le brancher à la veine. On en est mieux. Voilà. Il est allumé tout. On va monter ça un petit peu. On part la musique. On part la musique. Mon client, je pense qu'il y a un appareil parfait. Il est ajusté pile poil. Il est prêt à rouler pour faire des soirées. Merci. Bonne bonne journée.